Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus prie la parole. Personne ne connaît le Fils, sinon le Père, et personne ne connaît le Père, sinon le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos. Oui, mon joug est facile à porter, et mon fardeau léger. Acclamons la parole de Dieu. Louons-nous la parole, Seigneur Saint-Christ. Les évangiles nous montrent Jésus en train de prier à différentes occasions. L'évangéliste le plus prolixe, c'est Luc, qui vraiment contient tout un parcours de la prière de Jésus. Et nous connaissons bien le moment où Jésus a enseigné le Notre-Père, par exemple, qui est tout à fait fondamental. Mais il y a aussi celui que nous venons d'entendre, où Jésus bénit son Père. Il entre dans la louange vis-à-vis du Père, et il l'appelle Seigneur du ciel et de la terre. Ça conviendrait bien au temps de l'encyclique, là-haut-dat aussi, Seigneur du ciel et de la terre. Père, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout-petits. Voilà la prière de Jésus, elle est un peu étonnante. Je proclame ta louange. Parce que tu as caché aux sages et aux savants ce que tu révèles aux tout-petits. Alors pour bien comprendre, il faut resituer cette prière dans son contexte et lire ce qui précède dans l'Évangile selon saint Matthieu. On s'aperçoit que juste avant, Jésus a exprimé profondément sa déception du peu d'accueil qui lui est fait dans sa prédication dans tous les villages autour du bord du lac de Tibériade. Et Jésus, je ne dis pas, est profondément déprimé, mais enfin il est déçu, déçu. Et il va jusqu'à dire que, malheureux à toi, malheureux es-tu, Koradzayn, malheureux es-tu, Bethsaïd, malheureux es-tu, Kafarnaum. Et Jésus se lamente à la manière des grands prophètes de l'Ancien Testament parce qu'il s'aperçoit que les gens n'ont pas vraiment ouvert leur cœur à son message. Et puis, juste après, il y a cette prière. C'est ça qui est étonnant, c'est que Jésus aurait pu s'enfermer au fond dans sa déception et la ruminer. Mais on voit que Jésus en sort avec cette louange qu'il adresse à son Père en disant, mais en toute chose, ce qui se passe, c'est dans le plan de Dieu, c'est la volonté de Dieu. Il est là, il conduit les choses et il dit alors, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bonté. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bonté. Autrement dit, il affirme que ce qui se passe, c'est bien. Au fond, c'est bien, c'est dans l'ordre de ce que Dieu a voulu, même si lui, il est un peu dépité et qu'il aurait aimé autre chose. Vous voyez, c'est important ça parce qu'on a souvent ce problème-là par rapport à la réalité. Au fond, on voudrait que la réalité soit autre et ce n'est pas le cas. Et donc, il faut nous positionner par rapport à cela. Et Jésus nous aide en nous montrant qu'il s'agit de considérer que c'est un don de Dieu. La réalité telle qu'elle est est un don de Dieu. Et donc, il faut l'en remercier, il faut le louer pour cela. Père, je proclame ta louange. Et alors Jésus dit, ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout-petits parce qu'il y en a seulement quelques-uns qui se sont convertis. Et ce ne sont pas les gens les plus engagés dans les études de la Bible, mais c'est les petites gens. Voilà, et Jésus dit, c'est dans l'ordre des choses. Tu l'as voulu ainsi dans ta bonté. Et après cela, Jésus va dire, vous tous qui êtes accablés sous le poids du fardeau, donc de l'observance de la loi, mais qui vous écrase comme un fardeau insupportable, « Eh bien, venez à moi et je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, attelez-vous à moi, que nous formions un même attelage et que nous avancions ensemble, et que vous soyez alors mes disciples, car moi je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos. » Jésus fait sa proposition, autrement dit, sa proposition religieuse, et il dit qu'elle est au fond simple, humble, petite, et qu'elle apporte la paix et le repos. Et voyez, nous rejoignons ce que la liturgie est allée chercher comme première lecture dans le livre de Zacharie, ce passage où il nous montre l'entrée du roi montée sur un âne, un âne tout jeune, prophétie que les évangélistes se chargeront de nous rappeler au moment des rameaux, au moment de l'entrée de Jésus à Jérusalem. Ils vont mettre en note, en bas de page, « Eh bien, relisez donc le livre de Zacharie, car c'est déjà écrit, c'était prophétisé, c'était annoncé. » Et l'annonce qui est faite, ce n'est pas un roi qui écrase par sa puissance, mais c'est un roi juste, victorieux, humble, monté sur un âne, un âne tout jeune. Autrement dit, Dieu est humble. Et ça doit nous travailler profondément pour nous dire que l'Église, aujourd'hui, traverse certainement une période de sécheresse, de disette, d'amaigrissement, quand on voit combien nous sommes nombreux à la messe. Et nous ne devons pas pour autant en tirer de l'aigreur et de la déception, mais nous devons dire, c'est dans l'ordre des choses de ce que Dieu veut pour nous, car il conduit des choses de sorte qu'elles soient bonnes pour nous et pour sa gloire. Et il nous veut un peuple petit, humble et entrant dans l'humilité, ayant confiance en son amour qui lui-même est humble et qui nous enseigne à être petit. Jésus dit, tout m'a été confié par mon Père, personne ne connaît le Fils sinon le Père, et personne ne connaît le Père sinon le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. C'est vraiment Jésus qui, par son humilité, nous révèle qui est le Père, nous révèle son amour, et nous permet de l'accueillir dans nos vies, et d'en vivre et d'en témoigner. Sous-titrage Société Radio-Canada